Compagnons de l'infortune, bonjour. Aujourd'hui, nous allons retracer les grandes lignes de l'incroyable histoire de la Marais-Chaussée, connue aujourd'hui sous le nom de gendarmerie. La Marais-Chaussée, l'une des plus vieilles institutions de la France, née au début de la guerre de Cent Ans, une guerre qui opposait le Royaume de France et le Royaume d'Angleterre entre 1337 et 1453, c'est une police militaire qui a pour mission de contrôler les soldats, mais aussi de combattre la criminalité qui profite du désordre provoqué par la guerre pour piller, tuer, violer. La Marais-Chaussée s'implante petit à petit dans le pays au cours du XVIe et XVIIe siècle, jusqu'à couvrir l'ensemble du Royaume de France. La déclaration du 25 janvier 1536, approuvée par le roi François Ier et son conseil, autorise les marais-chaussées et tout homme de loi à arrêter et à juger tous les délinquants, civils et militaires. En 1720, l'institution est réformée par le secrétaire d'État à la guerre, Claude Leblanc, qui réorganise l'institution en commençant par créer une structure hiérarchique sous forme de compagnies, de lieutenances et de brigades qui sont établies dans les villes possédant des marchés ou des lieux constituant un point stratégique de commerce et de communication. Cette réforme permet à la Marais-Chaussée d'être présente sur l'ensemble du territoire français afin de réprimer le crime ou tout acte réprimé par la loi et de surveiller les flux de population et des biens. La Marais-Chaussée assurait non seulement la répression du crime et de la délinquance, mais aussi le maintien de l'ordre, qui s'illustre particulièrement durant la vague des meutes, survenue d'avril à mai 1775, dans les parties nord, est et ouest du Royaume de France, suite à l'augmentation du prix du céréal et par conséquent du pain après la dissolution de la police des grains royales et des mauvaises récoltes des étés 1773 et 1774, qui sera appelée la guerre des farines. En matière judiciaire et de maintien de l'ordre, l'institution participera efficacement à réprimer les échanges illicites de celles durant les années 1541 et 1542, alors que la Gabelle, la taxe sur le sel, est étendue à Langoumois et à la Sainte-Tonge par la volonté de centralisation royale. Cette répression exercée par la Marais-Chaussée, des officiers de la Gabelle et d'autres services de l'époque, entraînera malheureusement la célèbre Jacques-Rie des Piteaux. Cette organisation voit naître en elle des hommes courageux et talentueux dans la répression du crime, comme le montre le maréchal des logis Vasseur qui organisa l'arrestation de la bande d'Orgère, une organisation criminelle qui torturait ses victimes pour leur faire avouer l'emplacement de leur bien de valeur. C'est en 1791 que la Marais-Chaussée prend officiellement le nom de gendarmerie.